Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans les vidéos consacrées aux lectures linéaires que vous avez à préparer pour l'épreuve orale de votre bac de français. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à un extrait de l'éducation sentimentale qui s'inscrit dans le parcours associé du livre d'Honoré de Balzac « La peau de chagrin », ce parcours s'intitulant « Les romans de l'énergie, création et destruction ». Alors comme il se doit, nous allons bien sûr nous intéresser aux éléments que vous allez pouvoir intégrer dans votre introduction générale. Je vous rappelle que vous avez dix minutes devant vous pour effectuer cette lecture linéaire. Pour ce qui est de l'introduction, bien évidemment vous commencez par la présentation de l'objet d'étude en l'occurrence ici le roman. Vous balisez la temporalité historique de l'objet d'étude. Vous présentez le parcours associé en explicitant les termes clés que sont l'énergie, la création et la destruction. Alors bien sûr tout cela relativement rapinant puisque vous n'avez que deux minutes pour faire votre introduction générale. Et puis ensuite vous allez vous focaliser sur la présentation biographique concise de Gustave Flaubert en faisant émerger entre autres sa création romanesque. Et comme vous le voyez apparaître à l'écran, je vous ai indiqué aussi ses dates, 1821-1880, afin que vous puissiez le situer dans l'histoire littéraire. On le considère comme aussi un des auteurs marquants du mouvement réaliste, même s'il est difficile de l'ancrer véritablement dans ces caractéristiques-là. Mais bon, on le fait rentrer dans le réalisme et vous aurez trois œuvres à évoquer en terminant par celles qui nous concernent bien sûr aujourd'hui. Bien sûr la plus célèbre c'est Madame Bovary, l'œuvre qui fut condamnée en 1857, à la même époque, la même date que « Les fleurs du mal » de Baudelaire, considérée toutes deux comme étant allant à l'encontre des bonnes mœurs. « Salambo », qui est aussi un roman très connu de Flaubert. Et pour terminer, « L'éducation sentimentale » qui nous concerne. Ici, tout de suite après, vous présenterez l'extrait qui nous est concerné, à savoir l'extrait qui se situe au sein de « L'éducation sentimentale » qui relate la fameuse histoire de ce jeune personnage Frédéric Moreau. On peut considérer Frédéric Moreau comme appartenant à ses caractéristiques des romans de formation du XIXe siècle. Qu'est-ce qui caractérise ce personnage ? C'est que c'est un jeune homme sensible, contemplatif, qui est ambitieux, qui veut réussir sa vie. Alors bien sûr, vous voyez le lien avec ces jeunes héros romanaises du XIXe siècle, comme Raphaël de Valentin chez Balzac, ou encore le Julien Sorel chez Stendhal. Dans ce passage précisément, Frédéric Moreau, jeune homme ambitieux, est ici étudiant à Paris. Il étudie plus particulièrement le droit. Il vient d'échouer ses examens et il passe les grandes vacances dans la capitale. Mais surtout avec une idée, il attend, il espère, voir pendant cet été une certaine Madame Arnoux, qui est l'épouse d'un marchand de tableaux, dont il est tombé amoureux. Mais elle est absente et donc, dans ce passage, Frédéric s'ennuie. Alors c'est le héros principal, mais attention à avoir toujours l'angle de l'ironie flaubertienne, comme je vous l'indiquais, c'est-à-dire qu'on a effectivement un héros de romans de formation. Mais en fait, chez Flaubert, bien souvent, les personnages n'ont rien d'héroïque et c'est là que ça rejoint le parcours associé « Romans de l'énergie, création et destruction ». On va voir ici un personnage qui est justement marqué par tout, sauf l'énergie et la dynamique positive. Il se laisse bercer par les événements, par les scènes qu'il va contempler, d'où cette impression qu'il ne se passe rien dans l'extrait. Et vous pourrez, ça on le verra plutôt en guise de conclusion, montrer en quoi il incarne aussi ces personnages flaubertiens qui vont annoncer bien plus tard, au XXe siècle, ces personnages marqués par l'ennui, l'inaction, les fameux personnages qu'on a qualifiés au XXe d'Antio. On n'en est pas là. Ce sur quoi nous allons nous focaliser après cette introduction, ce sera dans l'introduction. Vous montrez bien qu'il y a deux mouvements majeurs possibles qui semblent émerger de cet extrait. Dans un premier temps, ce qui est frappant, c'est la contemplation de Frédéric qui observe Paris. Je vous ai balisé l'extrait, le passage. Bien sûr, on peut voir d'autres plans, mais celui-ci me paraît plus simple. Cette contemplation étant marquée par une forme d'apathie, c'est-à-dire que rien ne se passe de son côté, rien ne se passe dans Paris, et qui ensuite s'enchaîne avec, par la suite, une deuxième partie qu'on pourrait qualifier la déambulation de Frédéric dans la ville, puisque dans le premier mouvement, il regarde Paris de son balcon, et dans la deuxième partie, il chemine dans Paris, qui est accablée par cette chaleur estivale. Le terme longuissante, parce que justement, ce que vous allez montrer, c'est comment en fait cet extrait traduit l'absence d'énergie du héros, qui est passif, et une passivité qui est aussi marquée par le lien avec cette ville qui semble en être son reflet. C'est ça que vous montrerez, et c'est pour ça qu'on a l'impression, c'est pas qu'une impression, que cet extrait est marqué par le rien. Chez Flaubert, quand il dira « je vais écrire un livre sur rien », il le dit à propos de Madame Bovary, mais là on voit bien que ça s'applique aussi à ce passage-là. Pour autant, je vous rassure, il y a tout de même des choses à dire sur cet extrait le jour de l'oral. Alors ensuite, après votre introduction de deux minutes à peu près, vous effectuez comme il se doit la lecture expressive, et qui dit bien sûr « lecture expressive », vous donnez le ton approprié à l'extrait. Donc là, en l'occurrence, bien sûr, pas d'intonation particulière, si ce n'est celle de s'arrêter sur des moments où on a des descriptions clés, et puis essayez de traduire par la lecture expressive ce côté morne-languissant qui caractérise le passage. On vous donnera à peu près entre 10 et 15 lignes, et n'oubliez pas, comme c'est indiqué sur la vidéo, vous n'oubliez pas que celle-ci est notée, donc donnez vraiment la tonalité la plus appropriée. Alors, on va s'intéresser au premier mouvement de cet extrait que je vous indiquais tout à l'heure, et on va se focaliser sur le passage dans un premier temps, comme vous le voyez, de « alors » comme on sert trois mois d'ennui jusqu'à le fameux « caniche ». Qu'est-ce qui nous frappe ici ? C'est déjà cette première phrase qui débute par le mot clé, qui est le mot « ennui », puisqu'on va avoir un personnage qui est le héros de l'histoire, le héros du roman, mais qui va être parcouru par cet ennui permanent, qui est suggéré aussi par la durée temporelle de l'expression « trois mois ». Alors, je vous ai mis de couleurs différentes, certains mots clés, pour que vous mettiez en évidence certains aspects stylistiques. Ce qui frappe au premier abord ici, et déjà je pense qu'il faudrait commencer par cela, vous évoquez la focalisation qui est privilégiée ici par Flaubert. Alors, on est d'accord, quand on dit focalisation, cela veut dire aussi point de vue, et ici on a un point de vue interne, c'est-à-dire que toute la scène va être vue par Frédéric, il contemple, et donc on est ici dans une focalisation qui nous permet de suivre son regard sur Paris. Il est du haut de son balcon, alors au premier abord, il y a la symbolique de la hauteur, mais on verra que ce personnage ne prend absolument aucune hauteur, puisqu'il ne se contente que d'observer et de regarder ce qu'il voit à l'extérieur. Donc, première chose, ce que vous allez noter, c'est cette focalisation interne. Ensuite, vous allez noter le champ lexical de l'oisiveté, de l'inaction. On est vraiment dans un passage où ici, il y a l'évocation d'un personnage qui ne fait que regarder, et puis on voit aussi l'usage et le recours à l'imparfait qui a cette caractéristique d'étirer le temps, de montrer que ce temps est presque comme suspendu. Je vous en ai souligné quelques-uns, vous les évoquerez le jour d'oral, renforcer, passer des heures, couler entre les quais. Donc, il y a cette idée d'imparfait qui étire le temps. C'est aussi un imparfait qu'on pourrait qualifier à valeur d'habitude, c'est-à-dire comme si cette contemplation se répétait sans cesse au gré des jours durant cet été. Et donc, ça renforce bien sûr l'oisiveté du personnage. L'expression « il passait des heures » le renforce aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi de remarquer dans ce premier mouvement, c'est le recours aussi à la syntaxe qui va être une des caractéristiques de l'extrait et de manière plus générale de l'écriture de Flaubert, c'est que vous avez une syntaxe qui va être au service du sens, c'est-à-dire que si vous regardez bien, la phrase s'étire, s'allonge, vous avez le recours, entre autres, à des propositions subordonnées relatives, qu'on pourrait qualifier d'explicatives, puisque justement elles apportent des renseignements supplémentaires. Et donc, on a comme un étirement de la phrase qui va être à l'image de ce temps qui s'écoule lentement à travers la capitale. Donc, on voit bien ici comment Flaubert met déjà en place plusieurs procédés syntaxiques et stédistiques pour suggérer cet état longuissant du personnage, mais aussi de la ville. Et puis, vous avez remarqué aussi qu'il commence à préparer ce décor avec les adjectifs ou les termes, comme les substantifs, qui laissent suggérer aussi un lexique de la saleté, dont des termes à connotation péjorative, comme grisâtre, noirci, les égouts, qui ne semblent pas commencer à nous décrire quelque chose de magique ou beau au sein de la capitale. Ensuite, on va glisser, toujours par la focalisation interne, le regard va glisser vers des quartiers stratégiques de Paris. Vous avez de nombreuses indications topographiques, comme vous le voyez ici. Je ne vais pas toutes les redire, mais vous avez le pont de pierre, Notre-Dame, la tour Saint-Jacques, Saint-Louis, la colonne de juillet, les dômes de Tuileries, qui ont comme fonction première ici de renforcer, bien sûr, le côté réaliste de la description effectuée ici par Flaubert. Le décor semble bien refléter le monde réel et authentique de ce Paris des années 1860. Si vous amusez à reprendre tous les termes qui sont ici énumérés, on voit bien comment l'œil de Frédéric suit un mouvement logique du côté de la rive droite avec ses quartiers stratégiques de Paris. Son regard remonte en passant par l'île Saint-Louis, le quartier des Tuileries. Bref, on a des endroits qui sont censés être bien sûr connus par le lecteur de l'époque. Donc, un caractère authentique de par ces énumérations. Et puis, progressivement, ce qui est intéressant, c'est que dans cette description qu'offre ici Flaubert, une description qui se veut réaliste, on a en même temps, petit à petit, un glissement vers les personnifications des mouvements. Il semble en effet ces derniers plus vivants que Frédéric lui-même. Et on pourrait presque dire que sa contemplation de Paris prend des allures poétiques. On a des images presque cosmiques de la statue qui est comparée à une étoile. On a aussi une étoile d'or en particulier. On a la masse bleue du dôme qui se détache du ciel, qui donne presque une vision enchantée de la ville. Et puis, les symboles de la monarchie absolue, comme les Tuileries, ou de la monarchie constitutionnelle, comme la colonne de Juillet, semblent se faire face comme des personnages romanesques qui prennent vie, à l'inverse, justement, de notre personnage de Frédéric Moreau, qui semble totalement apathique. Donc, un côté des plus réalistes, mais une sorte de poétisation de la description qui se met ici en place et qui va susciter, bien sûr, l'imaginaire du lecteur. Et puis, quand on avance, on retrouve ici, toujours dans ce premier mouvement, la portion de phrase « il rentrait dans sa chambre jusqu'à vers l'avenir », alors là, qui est typiquement caractéristique de la facture de Flaubert, facture au sens de la caractéristique et spécificité de l'écriture de Gustave Flaubert. Si on regarde de bien plus près, ce personnage est toujours dans la contemplation et surtout, il rentre dans sa chambre. C'est-à-dire que s'il avait voulu capter l'énergie que proposaient tous ces monuments qui relatent l'histoire de France, il serait sorti spontanément de sa chambre. Or, là, il rentre. Donc, il y a un mouvement inverse qui est presque contraire à une énergie typique d'un personnage de formation. Pire, il se couche. Donc, il y a cette position horizontale qui montre l'absence de dynamisme. Et puis, vous pourriez dire « oui, mais en même temps, on vous indique qu'il médite ». Mais si vous regardez bien de plus près, on voit bien un adjectif qui conforte cette idée négative, presque destructive de la méditation. Elle est précisée comme étant désordonnée. Donc, il y a certes un lexique du projet, des plans d'ouvrage, des projets conduits, des élancements vers l'avenir. Mais on a une sorte, d'ailleurs par les termes qui sont presque marqués par l'accumulation, on voit bien que Frédéric rêve de passer à l'action, mais que sa méditation est sans ordre, ni rigueur. Et par conséquent, elle va rester stérile. Et pire, ses projets vont rester à l'état d'ébauche. Et donc, on voit bien ici une sorte de chute dans ce premier mouvement avec ce personnage qui contemple, mais on aurait pu se dire dans un premier temps qu'il va contempler pour ensuite agir. Non, il contemple et rien ne se passe. Et donc, le premier mouvement se clôt par justement le rythme, la syntaxe, les images par l'apathie de Frédéric qui contemple oisivement Paris. Et en fait, on a cette idée d'une ville, d'une représentation de la ville qui oscille entre monotonie grisâtre, comme on a vu par les termes évoqués, mais en même temps la beauté des monuments, donc une oscillation entre création, destruction, qui font que l'énergie de Frédéric n'est absolument pas constructive. Donc, c'est cette première idée que vous pouviez faire émerger de ce premier mouvement dans l'extrait. On passe au suivant qui va constituer le deuxième aspect du texte. Et on va commencer, comme vous le voyez à l'écran, par le mouvement qui va de « enfin pour se débarrasser, il sortait », jusqu'à l'évocation du « marteau du saftier ». Alors, ce qui marque ici le deuxième mouvement, c'est que de la posture contemplative de son balcon, là on passe à la déambulation de Frédéric. Et cette déambulation va plus ou moins souligner son mal-être, en ce sens que le mouvement qu'il effectue n'est duc à la fuite de soi, il est dépourvu de véritables buts. Il va, comme le terme l'indique, au hasard, comme vous le voyez, et cette expression « se débarrasser de lui-même », c'est plutôt des expressions péjoratives qui montrent bien l'absence de quête du personnage. Il déambule sans savoir pourquoi il déambule. Donc, ça renforce bien cette idée paradoxale du héros de remont de formation qui ne semble pas en être un. Donc, on a l'expression « y remonter au hasard », donc il se laisse guider par le hasard des rues qu'il rencontre. Donc, c'est en rien justement cette idée de l'énergie et de l'action qui se met en place. Et puis, en même temps, vous avez des termes qui montrent bien que vous avez petit à petit ici un tableau que met en place le narrateur. Il va peindre ici une ville qui est endormie sous l'effet de la chaleur, du calme, mais aussi dû au fait que les étudiants ne sont pas là puisqu'on est en période estivale. Et ce qui est significatif, et ça, c'est une des caractéristiques aussi de l'écriture chez Flaubert, c'est que souvent, parfois, vous avez des passages qui laissent suggérer qu'on a affaire presque à une sorte de tableau qui se met petit à petit en place sous nos yeux. Et si vous regardez ici, se mettent en place dans votre imaginaire les grands murs. Et puis, ce qui caractérise aussi son écriture, c'est qu'on a presque une sorte d'harmonie imitative, en ce sens que vos différents sens, justement, vont être convoqués. Vous avez l'ouïe, la vue. On voit aussi que, alors quand on dit harmonie imitative, c'est-à-dire qu'on va mettre à bien le jeu des sonorités pour suggérer aussi le tableau. C'est la raison pour laquelle je vous mis, c'est des allitérations qui apparaissent ici entre le L, le liquide, qui suggère ce côté lancinant de la description. Ensuite, on a les sonorités comme les S, les T, les R, qui sont à l'inverse des consonnes dures, qui suggèrent ces bruits, ces battements, les ronflements aussi, qui sont ici pour évoquer le travail du saftier, c'est-à-dire du cordonnier, qui donne des coups de marteau, justement, sur ses travaux. Donc, il y a cette idée que, petit à petit, se met en place, justement, ce tableau. Ce qui est significatif, ici, dans cet extrait, vous voyez apparaître sur le diapo, c'est qu'on a en même temps les activités parisiennes des différents corps de métier qui sont suggérés par les marchands d'habits, la dame au comptoir, les repasseuses, mais en même temps, on a cette impression de personnages qui sont écrasés par la chaleur, puisqu'on a les termes et les verbes bailler, demeurer en ordre, ainsi qu'ils suggèrent que rien ne bouge. Et donc, le recours, encore une fois, à l'imparfait suggère cet étirement du temps et des actions qui n'en sont pas, justement, où il ne semble rien se passer. Et puis, paradoxalement, ce qui a l'air d'être le plus personnifié ou humanisé, ce sont les objets. On a l'évocation des cafés solitaires, les carafons, les journaux, les linges. Et vous voyez bien qu'on a ici une sorte de recours à la figure de style d'Hippala, je vous la mets en définition en bas de l'écran, puisque ce sont plus les linges qui frissonnent que les êtres humains eux-mêmes. Donc, ça renforce cette idée que Frédéric observe, justement, d'autres personnes qui, comme lui, sont marquées par ce côté languissant dû à la chaleur. Et c'est la raison pour laquelle aussi je vous ai mis la représentation d'un tableau de Degas qui est très connu, qui s'appelle « Les repasseuses », qui reprend bien cette idée de l'action humaine. On voit bien avec le personnage à droite, elle fait ses gestes lents de repasser. Mais en même temps, on a la personne qui est à gauche, qui représente une autre repasseuse, qui traduit bien cette idée du baillement suggéré par le texte de Flaubert. Et on voit bien par le geste, avec son bras aussi, cette idée de faire tout lentement. Donc, vous avez aussi, encore une fois, de par la syntaxe, vous regardez, vous avez une accumulation de phrases par aussi le recours au point-virgule qui suggère cet étirement du temps, ce côté extrêmement lent qui marque ici le personnage, enfin le personnage, les personnages. Et puis, le second mouvement va se clore par quelque chose d'assez extraordinaire et qui traduit bien une écriture flaubertienne qui est teintée d'ironie en permanence. Vous avez, de temps à autre, il s'arrêtait à l'étalage d'un bouquiniste, un omnibus qui descendait en frôlant le trottoir, le faisait se retourner. Ça peut paraître des phrases totalement anodines qui ne font que continuer la description ou le cheminement de Frédéric dans Paris, mais regardez bien de plus près. Il s'arrêtait. On voit bien que ce n'est pas un personnage en mouvement qui ne traduit pas l'énergie que pourrait suggérer un héros digne d'un roman de formation. Il s'arrête à l'étalage du bouquiniste, mais que fait-il ? Pratiquement, on suggère qu'il ne fait rien. Il ne fait que regarder peut-être les couvertures des livres, sans pour autant aller en profondeur dans le livre lui-même. Donc, on voit bien encore une fois qu'il s'arrête, mais il ne fait rien. Il est dans l'inaction. C'est même marqué aussi par l'omnibus. Il ne monte pas ou il ne descend pas de l'omnibus. Frédéric est frôlé par l'omnibus qui le fait se retourner. Il n'est même pas maître de l'action. Il bouge parce qu'il y a un élément extérieur qui le fait bouger. Et alors, le summum, c'est la dernière phrase. Parvenu devant Luxembourg, il n'allait pas plus loin. Ça, c'est la chute typiquement ironique qu'il faut percevoir ici. Parvenu, Frédéric sera effectivement dans l'histoire un parvenu, mais raté. C'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à remplir ses ambitions, à réaliser ses ambitions. Pour preuve, ici, il s'arrête devant le Luxembourg. Le Luxembourg étant, je vous ai remis une représentation actuelle du Luxembourg, du jardin du Luxembourg. Et vous voyez le Sénat qui trône ici devant le jardin. Frédéric, il va en être de même pour lui. C'est-à-dire qu'il ne va faire que dans l'histoire contempler ce qu'il n'a pas réussi à faire, ce à quoi il n'a pas réussi à accéder le pouvoir politique, monter les échelons sociaux. Il y a toute cette phrase qui est somme toute très simple, qui peut paraître anodine et simplement descriptive, mais qui est lourde de sens ici. C'est un personnage qui s'arrêtera toujours devant ses ambitions et qui ne connaîtra pas cette énergie qui va le pousser vers la création. Et cette absence d'énergie se retrouve de façon magistrale, mais très simple, par le recours à la négation totale. Il n'allait pas plus loin avec cette idée du plus loin qui est à l'image de Frédéric. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans ce court passage, les verbes dont il est le sujet indiquent une limite, un abandon. Donc s'arrêter n'allait pas plus loin. Le seul mouvement qu'il effectue lui est imposé par l'extérieur. Et donc on voit bien de façon très simple grammaticalement comment Flaubert suggère ce personnage qui sera dans la passivité et l'inaction. Et donc à cet instant, bien sûr, on comprend que finalement Frédéric sera un être d'inaction et subira plus qu'il n'agira. C'est à l'image de ce passage où il attend en fait Madame Arnoux tout en sachant qu'elle ne viendra pas pendant ces longs trois mois estivaux. Donc on pourrait dire que ce deuxième mouvement traduit bien l'état languissant de Frédéric, mais Flaubert va plus loin. C'est-à-dire que la ville, elle aussi, reflète l'état languissant de Frédéric et même plus, elle reflète l'état languissant de cette monarchie du Y, cette période historique que décrit ici Flaubert dans son roman, qui avait donné beaucoup de promesses aux personnes, mais finalement avait été très décevante. Et donc le manque de dynamisme de Frédéric, qui est à l'image de son environnement, pourrait aussi traduire cette désillusion que connaîtra le personnage, mais de façon générale, dans la réalité, les Français. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans faire penser à un autre roman de Balzac, s'il s'appellera Les Illusions perdues, qui est aussi à l'image de cette énergie qui retombe et qui montre que rien ne se passe finalement. Alors, ce qui amènera à la conclusion générale de rappeler les caractéristiques significatives de ces deux mouvements, mais vous n'oublierez pas, je pense, en ouverture, de poser la question, justement, de savoir si Frédéric, au même titre que Raphaël de Valentin, peut être considéré comme un héros au regard de cet extrait, puisque rien ne se passe, tout est immobile, il y a juste cette chaleur qui est presque l'actrice du passage. Et c'est vrai que chez Balzac, comme chez Flaubert, il y a vraiment ce questionnement qu'ils offrent à leur lecteur, de savoir si, est-ce que ces deux personnages, que sont Raphaël, que sont Raphaël et Frédéric, peuvent être considérés comme des héros, puisqu'ils sont marqués par une énergie, pour l'un, destructrice, et pour l'autre, complètement inactive ou non productrice de quoi que ce soit. Et c'est ça qui est intéressant dans les romans de Balzac et de Flaubert, c'est ce questionnement qu'ils offrent à leur lecteur, de savoir comment définir finalement ces personnages, qui ne sont pas sans annoncer ceux qui seront au XXe siècle, ces personnages passifs, sans véritable opinion, sans véritable ambition. Et donc c'est cette ouverture, à mon sens, que vous poserez ici dans cet extrait.